Il y a encore quelques jours, on l'a reposé de laisser la priorité aux surfeurs étrangers et face aux nombreuses critiques et contestations, la Fédération Thaïsienne de Surf change les règles d'inscription au trial de la Shiseido Taiti Pro pour apaiser les tensions. Le point avec Hayari Tahiatai Berliaou. C'est une mesure qui passe mal. Sur la fiche d'inscription des trials, cette mention écrite en rouge. Je m'engage à donner un accès prioritaire aux surfeurs, surfeuses pro pour s'entraîner sur le sport mais aussi durant la compétition du vendredi 11 au dimanche 20 août sous peine d'être disqualifié. Les mots sont durs à entendre. Être obligé de donner la priorité aux étrangers, la règle n'a pas de sens pour les surfeurs locaux. Tout le monde du surf va être à Tahoupo sur ces dates-là et du coup c'est une opportunité aussi pour nous. Et là, devoir la fédé faire ça, ça va à contre-sens. On a fait des compétitions à l'international et on n'a jamais vu des règles comme ça. C'est-à-dire que les locaux partout dans le monde ont toujours une place importante sur le sport. Malgré leur désaccord, les surfeurs locaux ont été contraints d'accepter la règle pour participer au trial. Mais ils restent dans l'incompréhension. Pour moi, il faut juste respecter les étrangers sans pour autant tout leur donner. On est quand même ici, chez nous. Ce n'est pas normal que ce soit marqué. En tout cas, ça ne fait qu'en venir la situation, je pense, entre surfeurs et la fédération thaïsienne de surf. Pour la fédération thaïsienne de surf, cette mesure est une invitation au partage. L'ouverture des compétitions aux étrangers apporte beaucoup d'argent. Pour la Shiseido Tahiti Pro, c'est plus de 100 millions de francs de bénéfices. Une somme utilisée pour financer les autres compétitions locales. L'événement est quand même supporté par, surtout celui-ci, sur Tioko, par la World Surf League. Donc c'était pour nous une manière un peu de dire à tous ceux qui participent au trial, de faire en sorte à ce qu'ils puissent aussi, on va dire, partager les vagues. Afin d'éviter de prochaines polémiques, la fédération thaïsienne de surf rassure. Les termes seront changés pour les prochaines éditions. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.